Musique Quand on aime les chevaux en grand nombre, il n'y a pas 36 solutions. Ou l'on fréquente les clubs hippiques, ou on se met au volant d'un BMW Z3M. Musique Passés maîtres dans l'art du dressage des purssans, les ingénieurs de motorsport, la branche compétition de BMW, ont en effet glissé au chausse-pied la nouvelle cavalerie de la bruyante M3 sous les capots des Z3 Roadster et Coupé. Une grève qui plus que jamais fête ses deux modèles, les plus sportifs des BMW. Extérieurement, si vous cherchez les différences entre la nouvelle et l'ancienne, vous risquez de tourner en bourrique. Car BMW n'a rien changé puisque le Z3 sera remplacé dans le courant de l'année prochaine. Quant au coupé, c'est son champ du signe, puisque cette carrosserie disparaîtra avec la nouvelle génération. En fait, la seule vraie nouveauté se cache derrière ses naseaux. En adoptant le nouveau 6 cylindres 3,2 litres qui équipe déjà la M3, le Z a pris du galon. Certes, il perd 18 chevaux dans la transplantation par la faute d'un échappement moins volumineux, mais il affiche tout de même 325 chevaux du meilleur pédigré. Les esprits chagrins diront que ça n'est finalement que 4 petits chevaux de plus qu'avec l'ancien moteur, mais croyez-moi, 4 chevaux, lorsqu'il s'agit de pur sang, ça peut faire une sacrée différence. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de prendre les rênes. Avec le Z3M, la mise en selle peut donc s'effectuer de deux manières. Façon Pony Express, cheveux au vent dans le Roadster, ou façon Wells Fargo dans la diligence supersonique qu'est la version coupée. Dans les deux habitacles, on notera quand même la finition moyenne qui trahit l'âge avancé du Z3, et une instrumentation ultra-complète qui augure de chevauchées infernales. Malgré leur philosophie a priori opposée, ne pensez pas que le Z3M Roadster et le Z3M Coupé aient des caractères différents. Sous son aspect gentillet, la version décapotable est aussi sinon plus méchante que le modèle fermé, avec ses allures de mauvais garçon. Plus léger, le Roadster fait littéralement exploser les chronos en accélération, en dévérant le 0 à 100 en 5 secondes noeuds, et en avalant le 1000 mètres départ arrêté en 24 secondes 4, soit une seconde de plus vite que l'ancienne version, et un dixième de mieux que la M3, pourtant forte de 343 canassons. Un peu moins véloce, mais plus rigide, le Coupé autorise peut-être plus de fantaisie, en gardant bien à l'esprit que, quelle que soit sa carrosserie, un Z3M reste un cheval sauvage. Cravachée, la bête n'est pas avare de ruades, et les cavalcades sur mauvaise route ont tout du rodéo. Mais ne vous y trompez pas, les premières frayeurs passées, cet exercice de dressage se transforme en plaisir pur. Le son en chanteur du moteur ajoute à la fête, et à la longue, il n'y a guère que le freinage pas assez endurant, vu la santé de la mécanique, qui ternisse quelque peu le tableau. En fait, le Z3M est certainement l'expression la plus extrême de la bestialité automobile. Soyons clairs, c'est une voiture d'homme, à éviter lorsqu'on ne possède pas un minimum de notion de pilotage. Son prix de 334 900 francs en roadster, et 337 500 francs en coupé, en fait de toute façon un jouet pour excentrique fortune. Quant au choix entre roadster et coupé, c'est en fait une affaire de goût, les deux voitures possédant désormais exactement les mêmes suspensions, et le même moteur. En ce qui me concerne, mon cœur balance plutôt en faveur du coupé, à mon sens plus viril, et plus original.